Bonjour à tous, dans le chapitre repères, équations de droite du plan, je vais expliquer dans cette vidéo ce que sont les équations cartésiennes d'une droite. Je vais vraiment aller à l'essentiel, je vais être concis, je vais essayer d'aller vite. Mais avant ça, je survole rapidement le cours que je vous ai donné sur le drive. Il y a beaucoup de rappels de secondes et de choses qu'on a déjà vu cette année, c'est pour ça que je vais vraiment aller vite. Le grand paragraphe, j'explique ce qu'est une base et un repère. Je vous laisserai lire, en gros, un repère s'est formé d'un point qui fait office de centre et de deux vecteurs non collinéaires pour représenter, pour définir les axes. Je vous laisserai lire, quand on a un repère, j'ai rappelé ce qu'étaient les coordonnées d'un vecteur. Mon cours est incomplet, je vous laisserai compléter, c'est vraiment pas nouveau tout ça. J'ai rappelé ce qu'étaient les coordonnées d'un point. J'ai rappelé quelques formules, notamment comment trouver les coordonnées du vecteur AB. Je vous surligne ce que j'ai fait ici. Voilà, les coordonnées de vecteur AB se calculent avec cette formule-là. Vous le savez, il y a des exercices ici que je vous laisserai faire, c'est vraiment de la seconde ça. Je vous ai rappelé le critère de culinéarité, voilà, c'est la formule-là pour savoir si deux vecteurs sont culinéaires, avec un exercice d'application que je vous laisserai faire. Je vous ai rappelé la formule pour trouver les coordonnées du milieu d'un segment. La formule qui donne la longueur du segment AB ou la distance entre A et B, voilà, la formule, ou les deux formules si vous laissez le carré. Et j'arrive à ce qui commence à m'intéresser ici, les équations de droite. Alors, une équation de droite, c'est, je vais surligner ça, c'est une égalité. Vous avez comme inconnu XY, et XY représente les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Il y a deux types d'équations. Il y a une équation qui s'appelle une équation réduite, c'est une équation du type Y est égale à AX plus B, où encore une fois, XY représente les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Donc ça, vous l'avez vu en seconde, je rappelle, A c'est le coefficient directeur, B l'ordonnée à l'origine, tout ça, ce n'est pas nouveau. Et ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est la deuxième catégorie d'équations, ce qu'on appelle les équations cartésiennes. Voilà. Alors, je passe le petit 2, voilà, j'ai rappelé ce qu'était une équation réduite. Et j'arrive au petit 3, les équations cartésiennes d'une droite, définies avec un point et un vecteur normal. Alors l'approche, je vais passer très très vite, je vous explique une équation cartésienne d'une droite, c'est une équation qui s'écrit comme ceci. Je ne vous explique pas dans cette vidéo d'où ça vient, ça fera l'objet d'une autre vidéo, où j'avais expliqué pour ceux qui étaient là dans un visio. Donc je fais vraiment à l'essentiel ici, dans cette vidéo. Donc une équation cartésienne d'une droite, c'est une équation du type AX plus BY plus C est égal à 0, où X et Y sont les coordonnées d'un point de la droite. Voilà, ça c'est important, il faut comprendre que X et Y représentent les coordonnées de n'importe quel point de la droite. Donc il y a une première propriété qui dit qu'un point M de coordonnées XY sera sur la droite, la droite D par exemple, si les coordonnées vérifient l'équation de droite. A, B et C sont des coefficients qu'il faut trouver. Alors il y a une définition et un théorème, c'est ça qui est important et qui est essentiel ici. Ce théorème, il dit en gros que l'équation AX plus BY plus C t égale 0 est une équation cartésienne d'une droite D. Je vous mette D ici. Mais il ne s'arrête pas là, le théorème dit autre chose. Il dit que dans ce cas, les coefficients A et B, et bien ce sont les coordonnées d'un vecteur normal à la droite D. Voilà, les coefficients C lui par contre n'a rien à voir. Donc, ce qu'il faut comprendre concrètement, c'est que si vous avez une droite D, deux vecteurs normales N de coordonnées AB, je rappelle qu'un vecteur normal à une droite, c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur directeur de la droite. Alors en gros, pour mal parler, si vous voulez, pour mal m'exprimer, un vecteur normal N, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à D. Ce n'est pas rigoureux ce que je dis, mais pour comprendre, on peut dire qu'un vecteur normal à une droite D, c'est un vecteur perpendiculaire en quelque sorte. Et pour être plus précis, un vecteur normal à D, c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur directeur de D. Je vais en faire un en bleu, un vecteur directeur de D. Voilà, ça, c'est un vecteur directeur de D que je vais payer. Donc, un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur directeur de D. Et bien, dans ce cas, il faut savoir qu'une équation cartésienne de D, ça va être une équation qui va s'écrire sous la forme AX plus BY plus C est égale à zéro. Et je me répète où A et B sont les coordonnées du vecteur normal de D. Voilà. C étant un dernier coefficient qu'il faudra trouver. Alors, il y a plein de remarques. Première remarque, comme une droite D a une infinité de vecteurs normaux, je vous en dessine un autre, voilà, ce vecteur-là, par exemple, que je vais appeler N', qui est collinéaire à N, c'est aussi un vecteur normal à D. Donc, il va y avoir d'autres coordonnées, évidemment, A' et B'. Et bien, dans ce cas-là, je peux remplacer A par A', B par B'. Le C va être évidemment différent. Mais tout ça pour dire que une droite D n'a pas qu'une seule équation cartésienne. Une droite D, on en aura une infinité, puisqu'une droite D a une infinité de vecteurs normaux. Voilà. Alors, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si vous connaissez une équation cartésienne d'une droite D, ici, si vous connaissez A, B et C, ici, et bien vous pouvez tout de suite en déduire que les coefficients A et B seront les coordonnées d'un vecteur normal à la droite D. Donc, c'est une équivalence, en gros, ça marche dans les deux sens. Si vous connaissez un vecteur normal, vous pouvez en déduire une équation cartésienne. Mais si vous connaissez une équation cartésienne de D, vous pouvez en déduire un vecteur normal, ce sont les coefficients A et B, ceux qui se trouvent devant X et Y. Alors, je vais passer à un exercice d'application directe. C'est vraiment le premier exercice à savoir faire. Voilà l'exercice. Celui-là, je vais vous l'expliquer. Le but de l'exercice, c'est de trouver une équation cartésienne d'une droite. Alors, l'énoncé nous dit la chose suivante. Dans un repère orthonormé, je ne l'ai pas marqué, mais ici, dans tout le paragraphe, ce sera un repère orthonormé. Voilà. Je vous donne deux points avec les coordonnées A et B. Et on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la médiatrice delta du segment AB. Donc, je ne rédige pas ici. J'écris juste quelques calculs. Je vous laisserai affiner la rédaction. Donc, la médiatrice, je l'appelais delta. Ce qu'il faut trouver, c'est une équation de ce type-là. Il faut trouver du AX plus BY plus C est égal à 0. Voilà ce qu'il faut trouver. Et il faut savoir que A et B seront les coordonnées d'un vecteur normal. Si je connais un vecteur normal, je pourrais remplacer A et B par ces coordonnées. Donc, quand on vous demande de trouver une équation cartésienne d'une droite, il vous faut deux choses. Il vous faut un vecteur normal. Je vais marquer norme ici pour aller vite. Il vous faut un vecteur normal. Et il vous faut un point de delta. Voilà, si vous avez ces deux choses-là, c'est gagné. Vous pourrez trouver une équation cartésienne de delta. Donc, il vous faut deux choses. Un vecteur normal de delta et un point de delta. Ce n'est pas toujours évident. On ne les a pas toujours. Si on ne les a pas, il faudra faire autrement. C'est plus délicat. Mais, pour l'instant, on s'arrangera pour que vous ayez le vecteur normal et le point afin de trouver l'équation cartésienne. Donc, un vecteur normal de delta. D'après mon énoncé. Alors, j'ai fait le croquis. Je vous rappelle, delta, c'est la médiatrice de AB. Il me faut donc un vecteur orthogonal à tout vecteur directeur de delta. Bon, en gros, il me faut un vecteur perpendiculaire à delta si je m'exprime ainsi. Eh bien, je l'ai ici. C'est le vecteur AB. Voilà. Le vecteur AB, c'est un vecteur normal. C'est perpendiculaire. Il y a un angle droit. Donc, j'ai un vecteur normal de delta. AB. Je calcule ses coordonnées. XB moins XA. Donc, ça fait ici moins 3. Voilà. A moins 4, ça fait moins 3. YB moins YA, ça fait moins 7, moins 3. Donc, moins 10. Voilà. J'ai moins 3, moins 10. Après calcul. Donc, le vecteur normal, je l'ai. Il me faut aussi un point. On verra quand il va servir après. Mais il me faut un point qui se trouve sur la droite delta. J'en ai un. J'ai le point I. Puisque delta est la médiatrice, delta passe par le milieu I de AB. Donc, je l'ai, c'est le milieu de AB. Alors, comme je connais les coordonnées de A et B, je peux trouver les coordonnées du milieu. C'est la formule XA plus XB sur 2. Donc, je le calcule. Alors, ça fait 4 plus 1, 5. Ça fait donc 5 sur 2. Voilà. Ça, c'est XA plus XB sur 2. Et là, YA plus YB sur 2. Donc, ça fait 3, pardon. Plus, moins 7 sur 2. Ça fait moins 4 sur 2. Donc, moins 2 après calcul. Voilà. Donc, maintenant que je sais, maintenant que j'ai un vecteur normal et un point, je vais pouvoir trouver une équation cartésienne de delta. C'est-à-dire, je vais pouvoir trouver une équation de ce type-là. Je vous le surligne. Une équation de ce type-là. Alors, si vous m'avez bien suivi, pour trouver une équation de ce type-là, il me faut les trois coefficients. A, B et C. C'est ce que je dois trouver. Eh bien, les coefficients A et B, je les ai. Si vous m'avez bien suivi, les coefficients A et B, ce sont les coordonnées du vecteur normal. Je peux donc tout de suite remplacer. Allez, delta va avoir comme équation cartésienne, moins 3, X, moins 10, Y, plus C, que je ne connais pas encore, égale 0. Voilà, les coefficients A et B, c'est facile. Ce sont les coordonnées d'un vecteur normal. C'est pour ça que c'est important d'en trouver 1. Donc, j'ai remplacé A et B par les coordonnées du vecteur normal, c'est-à-dire ici, moins 3 et 10. Enfin, moins 3 et moins 10, pardon. Il me reste à trouver le coefficient C. Eh bien, pour le trouver, c'est toujours la même technique, on va utiliser le point I qui se trouve sur la droite delta. Donc, je vais marquer, comme le point I est sur la droite delta, ça veut dire que je vais pouvoir remplacer X et Y par les coordonnées du point I. Donc, ça me donne, je mets une petite flèche ici, ça veut dire que je vais avoir moins 3XI moins 10YI plus C est égal à 0. Puisque je vous rappelle, si un point est sur la droite delta, alors ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne et réciproquement d'ailleurs. Donc, comme I, c'est un point de delta, eh bien, je peux remplacer X et Y par les coordonnées. Alors, si je fais mes calculs, ça fait moins 3 fois 5 demi, moins 10 fois moins 2, voilà, fois moins 2, plus C est égal à 0, et je me retrouve avec une égalité, une équation en fait, où l'inconnu, ça va être C. Eh bien, je vais résoudre, donc il y a quelques nils ici, là, ça fait moins 15 demi, là, ça fait plus 20, plus C est égal à 0, voilà, je continue de résoudre ça, je trouverai le coefficient C. Alors, je passe les calculs, donc 20 c'est 40 demi, ça fait donc 40 moins 15, ça fait 25, résultat final, je trouve moins 25 demi, pour C, je vous laisserai faire les calculs si vous n'êtes pas convaincus. Donc, l'équation cartésienne de delta, le résultat final, ça va être ça, ça va être moins 3x, moins 10y, je reprends là où je m'étais arrêté, ici, plus C, le C, je l'ai trouvé, moins 25 demi, est égal à 0, voilà, une équation cartésienne de la droite delta, je vais souligner en bleu, ici, voilà le résultat final. Donc, pour essayer d'être concis, si on vous demande de trouver une équation cartésienne d'une droite, trouvez d'abord un vecteur normal et un point. Le vecteur normal va vous donner les coefficients a et b, ce seront les coordonnées de vecteur normal. Pour le coefficient C, vous utiliserez le point et vous remplacerez x, y par les coordonnées d'un point. Voilà. Quelques petites remarques pour finir la vidéo. J'ai bien dit une équation cartésienne, en fait, il y a une infinité d'équations cartésiennes. Je peux très bien, par exemple, multiplier tout par moins 1. Ça me donne une autre équation équivalente. Donc, ça me donne une autre équation cartésienne. Ici, par exemple, je multiplierais tout par moins 1. Comme ça, si j'écris, ça ferait, j'écris ici, ça fait 3x plus 10y plus 25 demi égale 0 fois moins 1. Il ne faut pas l'oublier, mais ça fait 0. J'ai une autre équation cartésienne. Je pourrais même encore multiplier par 2. Ça ferait 6x plus 20y plus 25 égale à 0 fois 2, donc 0. J'obtiens une troisième équation cartésienne. Alors, je n'ai quand même pas tout à fait fini mes explications. Maintenant que j'ai trouvé une équation cartésienne, à quoi ça sert les équations cartésiennes de droite ? À plein de choses. Je ne vais pas tout dire dans cette vidéo. Ça sert, par exemple, dans un premier temps, à trouver d'autres points de la droite. Je vais l'écrire en vert. Voilà, j'en suis ici. J'ai mon équation cartésienne de delta. Avec ça, je peux, par exemple, trouver les coordonnées d'autres points. Si, par exemple, je veux trouver les coordonnées d'un point E de delta, voilà. Comment faire pour trouver les coordonnées d'autres points de delta ? Un point E, par exemple. Ce n'est pas compliqué. Vous remplacez X ou Y par n'importe quoi. Par exemple, je vais remplacer X par 0. Donc là, je vais avoir Y, E. Et pour trouver Y, E, vous remplacez X par 0 dans les coins en cartésiennes et vous en déduisez Y, E. Donc, si je le fais, ça fait moins 3 fois 0, ici. Moins 10, Y, E. Je remplace les coordonnées, enfin, je remplace X et Y par les coordonnées du point E. moins 25 demi égale 0. Vous résolvez cette équation. Vous trouvez Y. Voilà. Bon, ça fait, après calcul, ça fait 25 demi divisé par moins 10. Ça fait 25 sur moins 20. Moins 25 moins 20, si vraiment, je ne veux pas trop vite. Bon, après simplification, ça fait moins, alors, 5 quarts. Voilà, ce que je n'ai pas fait de bétis. En tout cas, vous pouvez trouver Y, E. Voilà. Si vous voulez un autre point, un point F, allez, je mets en rac ici, vous remplacez X par 1, par exemple, puis vous trouvez Y, F. Voilà, c'est le même principe. Vous n'êtes pas obligé de remplacer X à chaque fois, vous pouvez remplacer Y. Allez, pour point F, je peux remplacer Y par, je ne sais pas, moi, par 9. Puis, puis, pour trouver sans lave 6, XF, et bien, je remplace X et Y par XF et 9. Voilà. Voilà pour les équations cartésiennes d'une droite. donc, il me faut un vecteur et un point. pour les équations par les équations par les équations par les équations Sous-titrage FR ?